Bonjour, je m'appelle Amita Cutner. Je suis chef intérimaire du Parti vert du Canada. Nos édifices parlementaires occupent les territoires non cédés des peuples algonquins et anishinaabek. Il est grand temps que nous nous engageons dans le dur travail de décolonisation et de justice véritable. Le budget est une déclaration concrète sur les priorités du gouvernement et déterminera comment nous allons aller de l'avant. Nos priorités devraient être de faire face à l'urgence climatique, aux inégalités, à la reprise après la pandémie, aux soins de santé et autres. La façon dont ces questions sont abordées fait une énorme différence. Les mesures climatiques vont de l'annulation de toutes les subventions à la production, l'expansion, l'exploration et l'infrastructure des combustibles fossiles, y compris le charbon, le pétrole, le bitume et le gaz naturel. Jusqu'à la suppression de l'obligation pour les petites communautés éloignées de trouver 20 % de fonds de contrepartie pour reconstruire. Des villes comme Lytton en Colombie-Britannique, qui ont été réduites en cendres cet été, auraient du mal à trouver des fonds. Nous pensons que c'est un moment unique de transformation. Alors que nous nous remettons de la pandémie, nous avons l'occasion de reconstruire différemment. Cela signifie atteindre plusieurs objectifs à la fois, par le biais des mêmes initiatives, et passer à une économie circulaire et axée sur le bien-être. Cela implique un plan de transition pour soutenir pleinement les travailleurs qui doivent changer de secteur. S'attaquer à l'accessibilité du logement, considérer le logement comme un droit et soutenir les logements durables qui sont également adaptés aux conditions climatiques extrêmes. Un revenu minimum garanti pour assurer la tranquillité d'esprit des gens face aux changements et les sortir de la pauvreté. Nous avons besoin d'une reprise verte, d'une reprise juste, qui nous mette sur la voie de la durabilité et du bien-être pour chaque communauté. Le temps est venu. Merci. Merci.